Pour cette nouvelle vidéo sur le cross-dev en C pour CPC, je vais faire un slideshow. Cela va reprendre le code de la vidéo sur l'affichage d'une image. Je vous la mets en fiche car je ne vais pas réexpliquer complètement le code. Je suis parti d'une image sur mon PC que voici. J'ai pris IDF1 pour faire ce slideshow. Il y a différents types et formats d'images. J'ai tenté de prendre des images qui devraient rendre pas trop mal sur le CPC. Certaines peuvent être très compliquées à convertir. Justement, pour les convertir, j'utilise le logiciel convimcpc 0.16. Il existe une version plus récente mais je préfère celle-ci. Je débute par charger l'image à convertir. Elle s'affiche. Je coche le calcul auto, je trouve cela plus pratique. On a l'affichage en mode CPC. Il est possible de choisir le mode d'affichage du CPC. Je reste sur le mode 0. Il y a des paramètres à utiliser. Le lissage, on voit tout de suite le résultat. Plus proche pour les couleurs. Je laisse lissage. Il y a le tramage de l'image, plusieurs types. Les niveaux de couleurs. Cela joue sur la luminosité. Il est possible de changer indépendamment chaque couleur. Mais en général, je mets les trois aux mêmes valeurs. Il faut jouer avec le tramage. Là, à 100%, ce n'est pas terrible. En diminuant, cela fait un peu mieux. C'est l'étape la plus longue. Réglée pour avoir une bonne image sur le CPC. Donc des allers-retours entre le tramage et les couleurs. Ensuite, c'est très subjectif. Une image que je trouverai bien, vous, vous la trouverez moche. Là, je trouve qu'il y a trop de tramages. J'y reviendrai. Je vais essayer de l'éliminer en jouant avec les couleurs. Il y a d'autres paramètres dans le logiciel. Une partie pour la taille de l'image. Taille de l'écran de base. La taille originale. Cela fonctionne pour les petites images. Dans ce cas, non. On peut choisir la taille de l'affichage. Garder une des proportions. Celle-là est pas mal. Une partie info. Ah oui, on peut aussi changer la taille de l'affichage. Avoir un plein écran. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je vais continuer à faire mon image. Je trouve qu'il y a trop de tramages. Je les baisse donc. La palette change automatiquement. Elle peut être bloquée. Mais je l'utiliserai dans une future vidéo. Cela donne quoi ? Bof. Un peu trop sombre. Je perds des détails. C'est une partie qui peut être longue. Il faut parfois faire plusieurs sauvegardes. Et voir ensuite à en choisir une. C'est un peu comme cela que je procède. Il faut regarder ce que donnent les réglages. Tester et voir. Je vais jouer avec les différents paramètres. Pour faire mon image. Le type de tramage ne change pas trop l'image dans ce cas. Je vais laisser comme cela. Une fois que l'on est satisfait de son image. Il faut la sauver. La palette est indépendante de l'image. On peut la régler. Mais il ne faut pas oublier de la sauver. Il y a plusieurs options pour la sauvegarde. Là, je ne les utilise pas. Mais dans une prochaine vidéo, oui. Pour sauver au format CPC, c'est simple. Là, j'ai déjà fait mes images. Je ne la sauve donc pas. Il ne faut pas oublier de sauver la palette. Même principe. Cela la sauve au format OCP. Voilà pour convertir une image simplement vers le CPC. Il existe d'autres logiciels. J'ai donc fait comme cela pour toutes les images du slideshow. Je passe au code. Je ne vais pas tout détailler. C'est quasiment le même code que pour l'affichage d'une image de la précédente vidéo. On a les Define habituels. Ces tableaux sont nouveaux. C'est pour les fichiers à charger. J'aurais pu en faire qu'un seul, vu que les noms sont les mêmes. Seule l'extension change. Ils servent dans le main du programme. Les tableaux et la palette pour l'effet rouleau. Pour l'effet bloc. La fonction de lecture d'un fichier. Pour les couleurs. L'attente du VLB. Pour les touches. Appliquer une palette. Le temps pour avoir un nombre aléatoire. Copie mémoire. En assembleur, cela va plus vite tout de même. Je ne sais plus si je l'ai expliqué, mais elle est expliquée sur le net. La fonction pour les nombres pseudo-aléatoires. Pareil pour les nombres aléatoires. Le random. La fonction pour calculer l'adresse Y en mémoire. A la place d'une fonction, je pourrais faire un define. Cela gagnerait l'appel à une fonction, mais du coup grossirait le code d'autant que d'appel. Les fonctions d'effet. Affichage du haut vers le bas. De bas en haut. De droite à gauche. De gauche à droite. Affichage en carré. Affichage en rouleau. J'ai dû changer cette valeur, je crois. C'est la hauteur du rouleau. J'arrive au main du programme. La lecture du premier fichier palette. La lecture du premier fichier images. Le while. J'applique la palette. Récupérer aléatoirement un nombre pour faire un effet. En fonction du nombre retourné, un effet différent est appliqué pour afficher l'image. A chaque exécution du programme, les images ne s'affichent pas de la même manière. Mais par contre, elles peuvent s'afficher plusieurs fois avec le même effet. Si plus de fichiers, on quitte. On attend une touche avant. Lecture des fichiers suivants, puis attendre d'une touche. Je vous montre maintenant ce que cela donne sur le CPC. J'exécute le programme. J'exécute le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez pu remarquer que certains effets reviennent plusieurs fois. Ce n'est pas trop mal comme slideshow. Pour bien faire, il faudra aussi faire la fin des images avec un effet. Soit le même que celui d'entrée, soit celui de l'image suivante. Une amélioration pour le futur. J'arrête là pour cette vidéo. La prochaine sera aussi sur l'affichage d'images. Mais pas comme celle-là. A suivre.